bonjour c'est valérie je viens de terminer un livre absolument captivant sauvage par nature de sarah marquis c'est juste fabuleux il faut que je vous parle de ce livre tellement il m'a touché alors sarah marquis est suissesse et elle voyage mais elle voyage à pied et seul d'ailleurs on la voit là sur la couverture avec toute seule avec son sac à dos et sa charrette qu'elle qu'elle pousse et c'est comme ça qu'elle a voyagé pendant trois ans elle a marché pendant trois ans de la sibérie jusqu'au sud de l'australie et dans ce livre et bien elle raconte son aventure c'est mes aventures aussi et c'est vraiment un très très beau livre c'est à la fois plein d'humour et et plein d'émotions vous vous prenez au jeu vous vous riez en même temps qu'elle vous avez mal en même temps qu'elle vous vous vraiment vous suivez chacun de ses pas comme si vous faisiez comme si vous étiez avec elle c'est c'est vraiment très touchant comme livre je le recommande absolument il y a aussi d'autres aspects qui me qui me fascine dans ce dans cette aventure dans ce que cette femme extraordinaire a accompli parce qu'elle a quand même traversé genre le désert de gobi ou le bouche australien et en fait elle est arrivée grâce à bien sûr à une préparation avant bien évidemment mais aussi à une force mentale et là on voit à travers ce livre ce que l'esprit peut faire peut nous aider à accomplir parce que croyez moi des mésaventures elle en a eu elle a su les surmonter traverser aller au delà de tous les obstacles et sans jamais tomber dans la peur dans la colère elle a une force mentale absolument exceptionnelle et ça ressort très très bien dans ce livre et c'est un très très bel exemple de ce que l'on peut accomplir quand on a quand on utilise ce pouvoir là qu'on a tous en nous cette force cette force mentale un autre point aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est la relation entre l'esprit et le corps parce que quand on se lance dans un dans une aventure aussi difficile que trois ans de marche et bien en fait elle a elle a appris à écouter son corps à décoder les signaux qui lui envoient et à adapter à s'adapter et à faire ce qu'il faut pour que le corps lui permette de d'arriver et d'atteindre son objectif et continue d'avancer au sens propre du terme puisque elle marchait et dernier point c'est le contact le avec la nature cette 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 osmose cette cette connexion avec avec dame nature bon il est évident que quand on voyage quand on marche seul pendant trois ans on a cette communion avec avec tout ce qui nous entoure qui est qui doit être extrêmement forte et c'est vraiment très très bien relaté c'est très très bien raconté et on a l'impression de on a l'impression d'y être aussi et c'est formidable donc vraiment je vous recommande ce livre sauvage par nature voilà de sarah marquis et bien sûr je vous conseille aussi d'aller voir son site je crois que c'est sarah marquis point ch et de visionner ses vidéos et et surtout lisez le livre je suis persuadé que vous allez adorer vous allez vivre une belle aventure passer un très très bon moment c'est captivant c'est et c'est très touchant à plein 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 de niveaux c'est aussi bien une aventure une performance physique mais c'est aussi une aventure spirituelle humaine et voilà je vous le recommande très chaudement et bonne lecture et puis à bientôt à bientôt